Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait mais étant donné que j'ai regroupé un petit peu mes lectures en décembre sur le même thème, c'est-à-dire le thème de Noël, et bien ça me semblait plus approprié de vous faire une vidéo avec les 4 livres que j'ai lus qui traitent de Noël plutôt que de vous faire une vidéo pour chaque. Voilà. Donc dans ces 4 livres, il y a eu une déception et il y a eu 3 coups de cœur. Je vais commencer par le livre que j'ai le moins aimé, ensuite je te parlerai de mes 3 coups de cœur qui eux ne sont pas présentés par un ordre de péréférent mais simplement par ordre chronologique, c'est-à-dire celui que j'ai lu en premier, puis le second, puis le troisième. Voilà. Allez, on démarre tout de suite parce que tu me connais, je suis assez douée pour faire des longues vidéos, surtout quand il s'agit de petites lectures. On va tout de suite commencer par le livre que j'ai le moins aimé, sur lequel j'ai un avis qui est plutôt mitigé, et il s'agit de Y aura-t-il trop de neige à Noël ? C'est un recueil de nouvelles de la team Romcom. Donc il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnais, Marianne Lévy et Marie Vareille. Et c'est publié aux éditions Charleston. Avant de te donner mon avis sur ce livre, il faut quand même que je te précise une chose, c'est que dans mon carnet de lecture et sur Goodreads, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Avec le recul, j'ai envie de retirer une étoile et d'en mettre deux, tout simplement parce que je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que j'ai vu la vidéo de Pico. Si je ne suis pas aussi dure qu'elle sur tous les points, il y a certains points sur lesquels évidemment je la rejoins. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été un petit peu, je dirais, gentille dans ma cotation quand j'ai mis 3 étoiles à ce livre, tout simplement parce qu'à la base, je n'aime pas lire des nouvelles. Voilà, ça c'est un fait établi. Les nouvelles, je n'aime pas ça. J'ai toujours le même problème quand je lis des nouvelles. Je trouve ça trop court. On n'a pas le temps d'approfondir ni l'histoire, ni les personnages. Résultat, je suis à chaque fois frustrée. Et étant donné que c'est un genre sur lequel j'ai un gros a priori, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu plus généreuse dans mes notes en me disant, ben ouais, mais c'est peut-être parce que tu n'aimes pas les nouvelles que ça ne l'a pas tellement fait avec toi. Voilà, donc je voulais faire ces deux remarques-là avant de commencer. Sinon, ben voilà, j'ai retrouvé en fait le gros problème que je reproche à chaque fois quand je lis des nouvelles. Et c'est pour ça que je n'en lis pas beaucoup. C'est que chaque fois, c'est trop court, c'est trop superficiel. Les personnages ne sont pas approfondis. Les relations qui se mettent en place se jouent beaucoup trop vite. On tombe amoureux en un claquement de doigts. L'effort c'est de constater qu'aujourd'hui, ben j'ai besoin de plus. Je ne peux pas me contenter que deux personnes passent une soirée ensemble et tombent follement amoureux l'un de l'autre. Voilà, ça ne me suffit plus, ça ne passe plus. Et donc, c'est vraiment le problème que j'ai eu avec ces nouvelles. C'était chaque fois le même schéma répétitif. À chaque réveillon de Noël, un couple se forme. D'une façon qui m'a plu ou qui ne m'a pas plu selon les histoires. Globalement, il y a trois nouvelles que j'ai appréciées et trois nouvelles que je n'ai pas vraiment aimées. Et en fait, il y a douze nouvelles au total. Mais en fait, c'est six nouvelles plus six nouvelles. Si vous voulez, vous avez six nouvelles par six auteurs différentes. Et les six nouvelles d'après, eh bien, ce sont les mêmes personnages mais un an après. Donc, personnellement, j'ai lu les nouvelles par deux. C'est-à-dire que, eh bien, la nouvelle d'Isabelle Alexis, je l'ai lue. Et puis ensuite, je suis allée voir la seconde d'Isabelle Alexis l'année suivante. Et j'ai avancé ainsi tout au long de ma lecture. Honnêtement, c'est la méthode de lecture pour ce livre qui m'a vraiment le mieux convenue. C'était de lire une nouvelle et puis après, directement d'aller un an après pour aller voir la suite. Les nouvelles d'un an après, rarement, je l'aurais trouvé de l'intérêt, j'avoue. Je me serais bien contentée des six premières parce que la suivante, en fait, on revoyait les mêmes personnages qui trouvaient des raisons de se disputer pour ensuite se rabibocher. Honnêtement, comme je te l'ai dit, c'est pas des nouvelles qui m'ont vraiment enchantée. Il y a des choses qui m'ont en plus vraiment agacée, surtout dans les nouvelles que j'ai pas aimées. Pour te citer notamment certaines choses qui m'ont agacée, le pire, je pense que c'était dans la nouvelle d'Adèle Bréau. J'ai trouvé l'histoire complètement ennuyeuse. Il se passait rien. C'était une fille qui partait chercher du bris pour sa sœur et qui, au lieu de retourner faire le réveillon avec ses parents, préférait coucher avec le fromager. Voilà. La suite de la nouvelle ne m'a pas plus enchantée parce que là, il se passait des choses où, honnêtement, je me suis dit mais what the fuck, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. C'est pas bisounours à ce point-là, la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai moins aimé cette nouvelle-là. Ensuite, Isabelle Alexis, il y avait aussi beaucoup à dire par rapport à ses nouvelles notamment parce qu'elle met un personnage végane en action. Donc, le personnage s'appelle Audrey qui est en plus le prénom de ma sœur. Et Audrey est une folle excentrique végane et extrémiste en plus de ça qui va dans les abattoirs pour essayer de protester qui se fait arrêter. Enfin, l'image de la végane que tout le monde s'imagine avec les préjugés, etc. Donc, honnêtement, ça m'a déjà saoulée de revoir ses préjugés sur le véganisme repris là. Mais en plus de ça, la mère, on sent déjà qu'il y a une préférence au niveau de ses deux filles. Il y en a une qui a bien réussi, qui est mariée, qui a des enfants. Et l'autre, elle en a un petit peu honte. Mais à Noël, parce que si jamais elle ose venir avec du foie gras, Audrey va le faire volser par la fenêtre. Résultat, tout le monde mange végane et tout le monde mange végane et tout le monde fait « Bleh, c'est dégueulasse ! » Donc, voilà. Ça m'a un petit peu saoulée que ces préjugés sur le véganisme soient mis là en se disant « Ah ah, c'est hyper drôle ! » Ben non, moi, je n'ai pas trouvé ça drôle en tant que végane. Surtout que la nourriture végane est très bonne. Personnellement, j'ai fait mes deux réveillons en mangeant végane. Je n'ai même pas fait des plats foufoufous et je me suis régalée et je n'ai pas eu la frustration de ne pas manger ce que je mangeais habituellement au repas de Noël, c'est-à-dire des crustacés, etc. Donc ça, ça m'a saoulée. Ce qui m'a également énervée dans cette nouvelle-là, parce que celle-là, il y avait vraiment le tout, c'est qu'il y a quand même des valeurs que moi, je respecte, surtout au niveau de la famille. Il y en a une notamment, vise entre sœurs ou entre frères. Je veux dire, c'est que quand tu es en couple avec quelqu'un, eh bien, une fois que tu es en couple avec quelqu'un, cette personne-là, avec qui tu es, elle devient personne que tu ne touches pas. Voilà, tu vois, tu n'y touches pas. C'est une personne que tu n'as pas le droit de te mettre avec le mari de ta sœur. Tu comprends ? Et c'est un petit peu ce qui va se passer dans l'histoire. Et ça m'a énervée. Ça m'a énervée parce que ce n'est pas des valeurs que j'ai envie de mettre en avant. La famille, c'est le plus important. Et tu ne pars pas avec le mari de ta sœur, sous son nez, comme ça, même si ta sœur se conduit comme une garce. Voilà. D'autres choses qui m'ont énervée dans ce livre, et que Pico avait mentionné, notamment le fait où il y a un personnage qui doit y avoir 38 ans, c'est un garçon qui est célibataire et chaque année, sa sœur l'invite. Et elle invite une fille pour absolument le coller, pour essayer de le mettre en couple. Et il se définit lui-même comme une espèce d'handicapé de l'amour parce qu'il ne trouve pas. C'est vrai que sur le moment, ça m'a un petit peu saoulée de voir ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où on peut très bien rester célibataire et où on n'a pas besoin d'être en couple pour être défini au niveau de la société. On peut très bien se définir en tant que célibataire sans que la société nous juge. Voilà, il faut arrêter de penser que pour être bien, il faut absolument être à deux. Non, il y a des gens célibataires qui se plaisent très bien tout seuls. Il y a des gens en couple qui se plaisent bien sans enfants. Il faut accepter ça. Il faut arrêter d'en rire. Il faut arrêter d'en faire un préjugé comme si c'était quelque chose de mal. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner aussi. Mais j'ai trouvé que la nouvelle fonctionnait bien parce qu'on avait deux personnages qui étaient très différents. Vous en aviez un qui était un petit peu rabougri anti-noël. Et puis le personnage de la jeune fille qu'il va rencontrer qui lui était plutôt jovial qui avait du répondant, de la répartie. Donc je trouvais que la nouvelle fonctionnait bien. La première en tout cas. Alors que la deuxième a fait un flop. Comme tu peux le voir, je ne retiens pas grand chose de ce livre. Il y a vraiment la nouvelle de Tony Béart qui m'a plus plu que les autres. Tout simplement parce que je me suis retrouvée dans le personnage principal et ce, dès la première ligne que j'ai lue. Et je vais te la lire pour que tu comprennes. Ce n'est pas que j'aime tout contrôler comme me le reproche parfois mon fiancé Henri mais je préfère que certaines choses se passent exactement comme je le prévois. Et par-dessus tout, le réveillon de Noël. Voilà. Je me suis retrouvée dans ces phrases-là. C'est vrai que j'ai quelques points communs avec cette héroïne. Je ne spécifierai pas vraiment lesquelles. Et c'est vrai que j'ai plus apprécié du coup cette nouvelle-là. J'ai également aimé la dernière nouvelle de Marie Vareil où on retrouve une femme qui est bloquée dans une cabine d'essayage dans un grand magasin parisien. Je pense que c'est les Galeries Lafayette qui m'a également fait beaucoup rire. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. La romance qui va jouer, eh bien, elle est un peu bateau. Ça se passe trop vite. Enfin, j'en attendais pas grand-chose à la base. Donc, je ne suis pas spécialement déçue de cette lecture. C'est juste que je suis très mitigée et que ça m'a juste confortée en fait dans l'idée que les nouvelles, ce n'était pas pour moi. Maintenant, il y a une chose que je regrette. C'est vrai que quand on regarde, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dérangeantes dans ce bouquin par rapport à des préjugés qui sont faits. Et comme le disait Pico, il y en a qui ont qualifié ce livre de lecture doudou. Et je pense que j'ai mis ça dans mon carnet de lecture tout simplement parce que je me suis dit bon, si ce n'est pas fait spécialement pour toi, c'est des petites romances de Noël qui font parfois sourire et certains pourront y trouver leur compte. Donc, c'était plus pour ça, je pense, que je l'ai mis que par rapport à moi qui, honnêtement, bon, ben voilà, je l'ai lu. Ça ne m'a pas fait plus que ça. On va passer maintenant à mes trois coups de cœur de Noël. J'ai adoré ces histoires parce qu'on est vraiment là dans la magie de Noël, dans le conte de Noël. Ce n'est pas de la romance de Noël. C'est vraiment une histoire qui parle de Noël et je pense que c'est en fait ce que je préfère. Et c'est dans les livres jeunesse qu'on retrouve le plus ce genre d'histoire. Alors, j'ai encore des romances de Noël que j'avais achetées justement au début du mois de décembre mais que je n'ai pas lues. Elles vont rester là tant tranquillement et elles attendront leur tour et bien pour l'année prochaine. Alors, ce que j'ai lu tout d'abord, c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leino aux éditions Michel Laffont. Donc, ce livre, il faut savoir que j'avais commencé à le lire l'année passée et puis, dès le premier chapitre, on nous explique que l'histoire qu'on va nous raconter, c'est une histoire qui, dans le temps, se racontait, eh bien, un petit peu comme un calendrier de l'Avent, un chapitre par jour. Et comme il y a 24 chapitres et qu'on était déjà passé le mois de décembre, je me suis dit « Ouais, mais non, moi j'ai envie de faire les choses comme on le dit dans le livre, j'ai envie de lire un chapitre par jour. » Donc, je n'étais pas allée plus loin dans ma lecture et cette année, je l'ai commencé au 1er décembre et je l'ai lu jusqu'au 24. Ça a été un petit peu frustrant, je l'avoue, de m'arrêter chaque soir après un chapitre parce que plus j'avançais dans l'histoire, plus j'avais envie de connaître l'histoire de Nicolas, comment il allait devenir le Père Noël, plus cette histoire me plaisait et plus j'étais attachée au personnage. Donc, forcément, c'était très dur de m'arrêter à chaque fin de chapitre mais j'ai tenu bon, je l'ai lu comme un calendrier de l'Avent et honnêtement, moi qui ne suis pas très calendrier de l'Avent, eh bien, ça m'a bien plu d'avoir ce petit livre à lire, eh bien, un chapitre par jour du 1er au 24 décembre. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres livres qui suivent ce format. Donc, dans cette histoire, on va suivre Nicolas qui vit très très au nord. Voilà, très 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 au nord. Je ne sais plus exactement dans quel pays et Nicolas n'a pas une enfance très heureuse puisque suite au fait que sa petite soeur est tombée malade, ses parents vont rejoindre le continent puisqu'ils vivent, on va dire, sur une petite île et ses parents vont malencontreusement trouver la mort ainsi que sa petite soeur et il va devenir orphelin. Il va donc être recueilli par les habitants du village du continent qui n'est pas loin de la petite île mais qui est un village où les habitants sont très pauvres et ils se disent mais on ne peut pas assumer une bouche en plus, ce n'est pas possible. Donc, ils vont décider de mettre en place une espèce de roulement, c'est-à-dire que chaque année au 25 décembre, eh bien, Nicolas change de famille jusqu'à temps qu'il soit en âge de pouvoir s'occuper de lui-même. Et donc, on va suivre l'histoire de ce petit garçon qui n'a pas trop envie de s'attacher aux gens parce qu'il a eu tellement de peine d'avoir perdu ses parents et surtout sa petite soeur Eida qui l'aimait d'un amour fou, eh bien, qu'il essaye de rester isolé mais en même temps, il a envie de faire plaisir aux gens et il va mettre en place une espèce de petite tradition, c'est-à-dire que comme il aime bien travailler le bois, eh bien, chaque année pour Noël, il va offrir notamment aux enfants des gens qui vont le recueillir chaque année des jouets qu'il a lui-même construits. Et voilà. Donc, j'en dirai pas plus pour garder un petit peu le suspense de l'histoire mais honnêtement, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce qu'on oscille vraiment entre l'émerveillement de Noël même si c'est pas non plus un conte tout rose. Il se passe des choses assez difficiles dans ce roman surtout pour Nicolas. On a envie de pleurer avec lui, on a envie de lui dire mais tu ne peux pas te détacher du monde comme ça Nicolas, il faut que tu restes connecté avec les autres, il faut que tu acceptes la perte des gens que tu aimes, ça fait partie de la vie. C'est aussi une des leçons qui est reprise dans ce roman. Honnêtement, j'ai passé un excellent moment, il y a de belles valeurs dans ce récit. C'est une histoire qui est à la fois magique et triste mais dont on ressort et bien avec quand même cette petite dose de magie de Noël avec ce charme qui opère et finalement on en garde les bonnes choses et pas les choses les plus tristes avec évidemment de beaux messages et surtout celui de profiter des êtres chers parce que les perdre ça fait partie de la vie. C'est une leçon qui est mise en avant dans ce roman et voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je vous le recommande. Ensuite j'ai lu The Christmas The Rings de Tom Fletcher donc il est sorti également en français chez Michel Laffont sous le titre de Noël aux ors. Je vous avoue que quand je l'avais vu en français j'étais pas très chaude parce que je me suis dit tu vas me mélanger des dinosaures avec Noël je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Honnêtement depuis que je suis au courant qu'il y a des histoires de cul on va le dire entre des dinosaures et des femmes je suis déjà assez choquée qu'il y ait des gens pour écrire ce genre de livres mais encore plus de savoir qu'il y en a qui les lisent et qui peut-être apprécient ça et donc tout de suite là tu vois mélanger le dinosaure et Noël je vais te dire que c'est pas la chose que j'imaginais en premier donc j'avais un petit a priori mais en voyant les premiers ravis tomber et bien je me suis dit bah écoute on va le tenter mais on va le tenter en VO évidemment puisque c'est un livre jeunesse j'avais un petit peu peur parce que c'est du middle grade et je sais que le middle grade c'est toujours un petit peu plus recherché au niveau du vocabulaire que les livres young adultes habituels mais ça se lit comme une lettre à la poste c'était d'une écriture mais comment te dire j'ai craqué sur l'écriture de ce livre j'ai retrouvé un petit peu un style à la Lemony Snicket quelque chose que j'adore vraiment dans les orphelins Baudelaire et bien c'est le même genre d'écriture qu'on retrouve là c'est à dire que t'as l'impression que l'auteur te parle à toi en tant que lecteur et forcément ça donne une dimension en plus en plus de ça et bien il y a des jolies illustrations dans le livre en plus des illustrations ben tu vois que il y a de la vie au niveau du vocabulaire qui est utilisé enfin bref rien que déjà au niveau de l'écriture c'était juste parfait je ne sais pas ce que donne la traduction mais en tout cas en VO moi je me suis régalée avec l'écriture dans ce livre on va suivre William qui est un grand fan des dinosaures et dans sa famille Noël c'est vraiment une tradition son père il décore tout son père il est triste quand Noël se termine et il se dit de toute façon chaque jour qui passe c'est un jour qui va me rapprocher du Noël d'après Noël c'est vraiment très sacré dans la famille de William et il écrit chaque année une lettre au père Noël en lui demandant ce qu'il a envie et lui ce qu'il aimerait bien parce qu'il est fan des dinosaures c'est avoir un vrai dinosaure évidemment il se doute bien que c'est un petit peu impossible et là l'année où on va le suivre et bien William a une année difficile à l'école c'est à dire que c'est un petit garçon qui a eu un accident quand il était petit et suite à cet accident et bien il est différent des autres je ne t'en dirai pas plus parce que même si c'était sur la couverture tu vois moi j'ai pas tilté tout de suite et je l'ai appris en lisant le livre donc comme parfois c'est bien de pas toujours regarder tous les détails qu'il y a sur une couverture et donc cette année là à l'école alors qu'il avait toujours eu plein d'amis plein de gens autour de lui et bien il y a une nouvelle à l'école qui parce que William va lui renverser quelque chose sur elle va le prendre en grippe et va retourner toute l'école contre lui ce qui fait que non seulement il a peur de cette fille là mais il se retrouve assez isolé et au pôle nord au même moment et bien le père Noël et ses elfes vont trouver un oeuf de dinosaure qui va prendre vie et qui va s'appeler le Christmasaurus je pense que c'est un nom qui était plutôt assez approprié surtout quand vous voyez un petit peu son look de glace etc et donc le Christmasaurus il est très proche du père Noël et il va y avoir un petit peu un petit schmilblick c'est à dire que le jour où le père Noël va partir faire sa tournée de cadeaux et bien le Christmasaurus va se glisser avec lui dans le traîneau et il va atterrir chez William qui va croire et bien que son souhait s'est réalisé et que le père Noël lui a offert un vrai dinosaure et de là et bien toute une aventure va se mettre en place voilà j'en dirai pas plus qu'est-ce que j'ai aimé ce livre j'ai vraiment aimé l'histoire parce qu'il se passe toujours quelque chose j'ai aimé l'atmosphère du pôle Nord qui est vraiment magique avec les elfes qui n'arrêtent pas de chanter en rime à longueur de journée j'ai aimé le personnage de William son père Tom il y a toute cette course poursuite dans la ville avec un méchant personnage qui s'appelle le chasseur et qui veut accrocher à son mur des animaux très rares donc d'abord il va s'en prendre au reine du père Noël et ensuite et bah voilà vous vous en doutez il va vouloir mettre un autre trophée à son mur enfin il y a toute une histoire vraiment qui est plausible logique et qui tourne autour de ce dinosaure et je n'aurais pas cru ça possible de rendre une histoire avec un dinosaure crédible dans un roman de Noël et Tom Fletcher l'a fait j'ai vraiment aimé cette histoire d'un bout à l'autre j'ai aimé les valeurs qu'elle met en place non seulement d'acceptation de soi par rapport à William qui doit accepter ce qu'il est différent par rapport au fait aussi d'être tolérant vis-à-vis des autres parce que vis-à-vis du personnage de cette petite fille méchante et bien à un moment donné on va se rendre compte de plein de choses et il va y avoir un beau message de tolérance qui va passer à ce moment là j'ai vraiment adoré vraiment les valeurs qui sont mises en avant dans ce genre de roman c'est juste des valeurs qui sont essentielles l'histoire est belle c'était juste parfait il y a plein de petites citations que j'ai relevées que j'ai notées dans mon carnet de spécial citations un petit bijou j'ai adoré et enfin j'ai lu A Boy Called Christmas de Matt Egg c'est un livre qui est également disponible en français sous le titre Un garçon nommé Noël si mes souvenirs sont bons par contre je n'ai pas la maison d'édition mais c'est exactement la même couverture je pense qu'avec le nom de l'auteur vous la retrouverez facilement et donc ici c'est aussi une histoire où on va suivre un garçon qui s'appelle aussi Nicolas dans son parcours pour devenir le père Noël une histoire qui est totalement différente de la véritable histoire de Noël même si on part sur une histoire de base qui est un petit peu la même c'est à dire un garçon qui s'appelle Nicolas et qui a une enfance qui n'est pas heureuse du tout où il va perdre ses parents notamment pas de la même façon que dans l'autre livre pas au même moment non plus où il y a aussi une méchante tante qui entre en scène à un moment donné enfin bref j'ai j'ai adoré la magie de Noël a fonctionné au maximum donc dans ce livre et bien pour raconter un petit peu simplement donc là aussi on se retrouve au nord 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 on suit Nicolas qui vit avec son papa puisqu'il a perdu sa maman il y a quelques années et c'est une famille qui est pauvre puisque Nicolas a juste un traîneau que son papa lui a lui a confectionné et sa maman lui avait fait une petite poupée sur base d'un navet voilà ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça mais voilà et il y a également une petite souris qui fait partie de leur quotidien qui elle rêve de manger du fromage et donc un jour le papa qui travaille dans les bois on va lui proposer de gagner une grande somme d'argent pour partir à la conquête du village des elfes un village qui est connu mais que personne n'a jamais vu et le roi veut une preuve de l'existence de ce village et il promet à qui lui rapportera la preuve beaucoup d'argent donc forcément le père de Nicolas va accepter parce qu'il va se dire si je gagne une partie de l'argent puisque c'est une expédition à plusieurs et bien je pourrais rendre la vie de mon fils et ma vie aussi plus belle donc je vais le faire c'est un voyage qui devait durer quelques mois et voyant un petit peu que le voyage dure plus longtemps et que la relation avec sa tante n'est pas vraiment au beau fixe Nicolas tout seul va décider de lui aussi partir à la recherche de ce village et surtout de son papa j'ai vraiment adoré ce livre ici encore une fois l'écriture est juste magnifique j'ai retrouvé en fait le même style d'écriture que Tom Fletcher une écriture qui est vivante un petit peu à la Lemony Snicket où on a l'impression que l'auteur est en train de te parler à toi lecteur qui est en train de lire le livre c'est une écriture tellement vivante tellement agréable il n'y a pas de difficulté particulière contrairement à d'autres romans middle grade où vraiment j'avais trouvé que le style était vraiment soutenu pour des jeunes lecteurs là on est dans quelque chose de très très fluide de très 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 agréable à lire honnêtement rien que le style j'étais déjà conquise là encore une fois on a des illustrations des illustrations qui apportent beaucoup à l'histoire on a une nouvelle version de comment est né le père Noël qui se raconte dans ce livre d'une manière toute simple d'une manière logique qui n'est en rien recopié sur l'autre livre dont je viens de parler donc la véritable histoire de Noël c'était magique c'est voilà je suis retombée en enfance en lisant ces bouquins c'est vrai que je n'ai aucun défaut à reprocher à ces trois romans je les ai aimés pour les mêmes raisons la magie de Noël a fonctionné dans le roman la véritable histoire de Noël c'était peut-être un petit peu plus triste alors que pour les deux autres la magie était totalement présente même s'il y avait des notes un petit peu tristounes dans l'histoire c'était vraiment le reste qui l'emportait l'histoire le suspense qui était apporté par l'intrigue et pour ces deux livres donc The Christmas Ares et A Boy Called Christmas donc celui-ci c'est une trilogie il y a encore deux livres à lire je t'avoue que j'ai envie de les lire là mais je me dis qu'on est passé Noël donc je ne sais pas je ne sais pas si je dois attendre l'année prochaine ou si je peux déjà les lire maintenant tu peux me dire ton commentaire ce que tu crois que je dois faire parce que j'ai envie de continuer mais je me dis que voilà Noël c'est terminé maintenant est-ce que je dois attendre l'année prochaine mais ça me semble tellement long enfin ce n'est pas l'année prochaine c'est fin de cette année ça me semble tellement long d'attendre le mois de décembre pour pouvoir continuer cette histoire et voir un petit peu ce que Matt Haig a pu faire comme suite parce qu'honnêtement ce livre-ci se suffit amplement à lui-même je ne sais pas ce que je dois faire donc toi dis-moi en commentaire si tu crois que je peux déjà les lire maintenant ou si c'est mieux que j'attends l'année prochaine voilà j'attends tes commentaires à ce sujet donc comme je disais la seule petite chose que je peux regretter par rapport à ces deux romans et ce ne sont pas un défaut ou un truc que je n'ai pas aimé c'est juste que je regrette de ne pas avoir lu ces livres et bien quand j'avais la tranche d'âge pour les lire c'est-à-dire 9, 10, 11 ans je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu ce genre d'histoire au moment où moi j'étais une enfant parce que qu'est-ce que j'aurais kiffé lire à cette période-là c'est une période à laquelle je lisais très très peu parce que moi quand j'étais enfant le rayon jeunesse était beaucoup moins garni on avait la comtesse de Ségur ce genre de choses mais c'était des choses qui ne me plaisaient pas on n'avait pas des belles histoires de Noël comme on avait ici on n'avait pas tous les romans voyés que maintenant moi j'aime lire et ouais c'est mon petit regret c'est de ne pas avoir pu lire ce livre-ci et The Christmas Eve et bien quand j'avais 10 ans voilà c'est vraiment la seule chose que je peux regretter par rapport à ça sinon ben ici encore on dégage des belles valeurs pour des enfants que dire que dire que dire que dire magie de Noël qui fonctionne une écriture juste magnifique des personnages auxquels on s'attache un univers qui est magnifiquement construit c'est juste parfait voilà donc j'ai fini mon année avec The Christmas Eve ce qui était un coup de coeur et j'ai commencé mon année 2018 puisque c'est le premier livre que j'ai terminé en 2018 avec un coup de coeur autant vous dire que voilà j'ai bien fini 2017 je commençais 2018 assez bien surtout que après celui-là et bien j'ai encore enchaîné sur un autre coup de coeur donc tu vois j'ai encore de belles lectures en perspective à te parler sur la chaîne et bien voilà j'en ai terminé avec mes lectures spéciales Noël comme tu vois j'ai fait une belle moisson cette année à part le premier livre donc le recueil de nouvelles je pense vraiment déjà que moi j'étais handicapée par le fait que à la base je n'aime pas les nouvelles et puis ces petites choses dans les nouvelles qui ne m'ont pas plu forcément on fait que maintenant c'est vrai que j'ai mis 3 sur 5 parce que je me suis dit c'est un genre que toi tu n'aimes pas trop donc peut-être c'est ça qui fait que maintenant si je devais remettre une note pour ce livre je ne lui en mettrais plus que deux voilà je préfère être honnête avec vous et vous dire que sur le moment j'ai été peut-être un petit peu trop un petit peu trop généreuse avec ce livre voilà et puis parfois quand vous écrivez un avis sur le feu j'ai envie de dire au moment où vous le faites et puis que 2-3 semaines après vous avez des opinions d'autres lecteurs qui vous font réfléchir sur certains points que je dis ah bah oui c'est vrai moi je n'avais pas vu ça comme ça bah parfois il arrive que votre avis sur un livre change et bah c'est ce qui s'est passé d'un livre où je me dis bon ça n'a pas cassé 3 patins à canard mais c'est Noël les histoires étaient pour la plupart rigolotes donc je vais quand même mettre 3 bah aujourd'hui j'ai envie d'être un petit peu moins généreuse et dire que je mets 2 voilà et pour les autres par contre il n'y a pas de changement c'est toujours 3 coups de coeur 3 livres que je vous recommande forcément je vous recommande de les lire à la période de Noël parce que forcément la magie de Noël en plus voilà même si j'avoue que pour la suite des livres de Matt Haig je me tâte vraiment à continuer de les lire ou d'attendre j'attends vraiment votre avis en commentaire pour voir ce que je dois faire mais je suis presque sûre que vous allez me dire d'attendre et de les lire l'année prochaine ce qui serait d'ailleurs plus logique et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces livres si toi aussi tu les as lus n'hésite pas à me dire si tu as envie de les lire le Noël prochain et n'hésite pas à me donner des idées de lecture spéciale Noël pour que je puisse agrandir ma pâle pour l'hiver prochain et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livres et scoupa ciao